Bien, l'objet de cette vidéo est de permettre à mes collègues de l'IAC Paris de facilement créer des QCM et des examens en utilisant les outils de l'IAC Paris, à savoir la messagerie Google, puisque nous sommes avec l'IAC, nous utilisons la messagerie Google. D'autres établissements utilisent la messagerie Google, donc ce que je raconte là est valable pour d'autres collègues, qui auraient à créer des examens ou du QCM en utilisant la messagerie Google. Alors, la première chose à faire lorsque vous voulez créer un contrôle de connaissances avec la messagerie Google, c'est bien évidemment d'aller dans l'onglet en haut à droite, là ici, application Google. Donc vous voyez, c'est sur la droite, là où est la souris. Je clique sur application Google et là, je vais chercher tout de suite Google Forms. Donc Google Forms, ici, je clique. Quand j'ai choisi Google Forms, je vais créer un nouveau questionnaire. C'est un questionnaire vide. Donc je vais sur la gauche, là ici, là où il y a le plus, et je sélectionne pour créer un questionnaire vide. Immédiatement, j'en suis là, je pars à droite, là où, juste à gauche de ma photo, vous voyez, juste ici, dans Autre, et je sélectionne Paramètres. Donc Paramètres, là vous avez des paramètres généraux, présentation, questionnaire. La première chose à faire, la plus importante, c'est d'aller sur questionnaire et de mettre Convertir en questionnaire. C'est ce qui nous permettra de noter les étudiants. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, vous avez ici toute la partie sur les Chromebooks, ça ne nous concerne pas directement, puisqu'en fait, à moins que vous n'ayez que les Chromebooks autour de vous. Publier la note, alors, surtout pas après chaque envoi. Je pense qu'il vaut mieux pour des questions simples d'éthique, de contrôle individuel, même si vous avez une note qui est totalement automatisée, ce qui est possible, plus tôt, plus tard, après examen manuel. Le répondant peut voir les éléments suivants. Questions ou réponses incorrectes ? Bonnes réponses ? Nombre de points ? Très bien. Je reviens ici maintenant sur la partie présentation. Sur la partie présentation, je fais afficher la barre de progression, parce que c'est très pratique. Quand vous affichez la barre de progression, les gens peuvent savoir où ils en sont dans leur réponse. Triez les questions modélatoires, pourquoi pas, si vous voulez, si vous ne voulez pas. Ça veut dire que, en fait, lorsqu'un étudiant répond à une question, il ne répondra pas au même moment à la question de l'autre, de son voisin, etc. Alors ça, ça a de l'intérêt, si vous avez des étudiants qui sont, peut-être, ça peut arriver, en fait, qui sont curieux et qui aiment regarder par-dessus l'épaule de leur voisin. Mais comme nous faisons cela aujourd'hui et maintenant pour des questions de cours en distanciel, de toute façon, le voisin est assez loin. Donc, on peut le faire, on peut ne pas le faire, ce n'est pas très important. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse ? Certainement pas, puisqu'en fait, lorsque l'étudiant a répondu, tout doit s'arrêter. Message de confirmation, votre réponse a bien été enregistrée, donc lorsque l'étudiant aura répondu, ça lui dira, votre message a bien été enregistré. Je vais maintenant dans « Général ». Collecter les adresses e-mail, c'est intéressant, c'est même obligatoire. Envoyer une copie des réponses. Si vous faites envoyer une copie des réponses, dès que l'étudiant a répondu, il reçoit automatiquement toutes les réponses qu'il a faites. Ça peut être, ça c'est vous qui voyez, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Je vais le faire cette fois-ci et on verra. Si le répondant demande une copie, ça lui laisse la possibilité. Moi, je pense, dans ces cas-là, si vous le faites, ça doit être automatisé, ça doit être pour tout le monde et toujours. Connexion obligatoire, ça je le fais en tout cas en ce qui nous concerne pour la messagerie de l'ISC. Ça veut dire qu'au démarrage, l'étudiant doit s'être connecté sur son navigateur sur le compte Google, directement sur la messagerie, d'une façon ou d'une autre, il doit être connecté sur sa messagerie. J'ai eu le cas d'une étudiante qui s'était connectée avec son navigateur, et sur son navigateur, elle était connectée en tant qu'avec une adresse Gmail, mais qui n'était pas sur l'adresse ISC Paris. Il a fallu donc qu'elle se déconnecte sur le navigateur de son adresse Gmail pour se reconnecter avec une adresse ISC Paris. Pour ma part, je ne suis pas connecté avec mon adresse ISC Paris sur le navigateur au complet, je suis connecté sur ma messagerie ISC Paris, sur mon navigateur Firefox ici, dans ce cas-là, et ça fonctionne très bien à partir de ce moment-là. Donc, limiter aux utilisateurs de messagerie ISC Paris et ses organisations de confiance, si je décoche ça, d'autres extérieurs pourront répondre. Limiter à une réponse, indispensable. Ça veut dire que lorsque l'étudiant a répondu, et si le questionnaire est envoyé, il faudra bien lui signifier ce que ça veut dire, que lorsque le questionnaire est envoyé, il ne pourra plus revenir en arrière, ce sera fini, il a rendu sa copie. Donc, c'est important. Le répondant peut modifier ses réponses après, envoie certainement pas, consulter les graphiques réponses, ça, ce n'est pas très important. Donc, on a fait le général, j'ai fait tous mes paramètres, et je n'oublie pas de cliquer sur enregistrer. Formulaires sans titre, je vais lui donner un titre, formulaire de test. Ici, formulaire sans titre, je lui redonne un titre, c'est formulaire de test, il l'a repris. Description du formulaire, alors vous pourriez modifier le nom. Description du formulaire, formulaire pour bien faire, voilà, pourquoi pas, et on y va. Donc, à partir de maintenant, parce que j'ai mis qu'il fallait transformer en questionnaire, à partir du moment, je pourrais mettre des points. Question sans titre, je mets un titre, votre prénom. Votre prénom. Cette question, je la rends obligatoire. Cette question de la rend obligatoire, elle n'est pas en choix multiple. Je vais la mettre en réponse courte. Donc, l'étudiant va donner une réponse courte. Si je vais dans les corriger, je ne mets pas de points sur la question, je ne dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, j'ai terminé. Ça veut dire que l'étudiant devra, de façon obligatoire, rentrer son prénom. Ça, ça me permettra plus tard, même si j'ai récupéré son email, de pouvoir trier les étudiants par nom et prénom. Je coche ici, ajouter une question. J'ajoute la question, votre nom. Votre nom. Question, choix multiple, certainement pas. On va mettre réponse courte. Alors, réponse courte, pareil, je pourrais aller corriger, ce n'est même pas la peine. Je vais dans obligatoire, la réponse est obligatoire. Il n'y a pas de points associés à cette réponse. J'en rajoute une question. Question importante. Quelle est la couleur du cheval ? Cheval blanc d'Henri 4. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri 4 ? Choix multiple. Je commence par gris, vert ou jaune. Gris, vert ou jaune. Très bien. Si je rajoute un autre, je peux rajouter autre. Ça veut dire que l'étudiant, dans sa question, pourra mettre autre chose. Mais attention, dans les points, cet autre n'apparaît pas. Vous voyez, je ne vois pas l'autre ici. Maintenant, je vais ici dans points. Et j'ai rajouté un point. Je vais cocher la bonne réponse. La bonne réponse, c'est gris. Et je vais mettre un commentaire à la question. Commentaire à la question. Là, il y avait un commentaire pour les mauvaises réponses. Et je vais mettre un commentaire pour la bonne réponse, pour expliquer la bonne réponse. Ou j'aurais pu mettre pour les mauvaises réponses, ce n'est pas grave. Je mets ici du fait de l'exposition à la poussière. Du fait de l'exposition à la poussière. Et j'enregistre mon commentaire. Ce qui fait que lorsque l'étudiant verra dans son équipulatif les réponses, il comprendra après coup que sa bonne réponse était du fait de l'exposition à la poussière. Et je termine pour cette question-là. Donc, cette question-là rapporte un point. Gris est la bonne réponse. J'en rajoute une question. J'en rajoute une question. Qui est le plus jeune ? Qui est le plus jeune ? Et là, cette fois-ci, je vais mettre en fait une question à choix multiple encore. Je mets option 1, Miguel Liottier. Très bien. Et là, je vais chercher une photo. Donc, je vais faire importer. Parcourir. Parcourir, je vais par exemple sur le bureau. Sur le bureau, j'ai créé en fait un fichier test. Et j'ai ici par exemple un Miguel Liottier jeune. Ouvrir. Que j'importe. Donc, j'ai parcouru. J'ajoute un Miguel Liottier jeune. Je rajoute un autre Miguel Liottier. Miguel Liottier. Ajouter une image. Je prends encore parcourir. Je recherche un Miguel Liottier au même endroit, mais moins jeune. De quelques années, mais c'est la barbe qui change tout en fait. Option 2. Très bien. Là, je vais dans Corriger. Et dans Corriger, je vais rajouter un point. Et qui est le plus jeune ? C'est lui. Il n'y a pas de doute. J'aurais dit qu'il n'y a pas photo. Mais si, il y a photo en fait. Terminé. Alors, je rajoute ici. Je me dis, tiens, maintenant, la question, j'aurais dû en mettre une avant ici. Donc, je sélectionne ici. Vous voyez cette question-là. Et je fais rajouter une question. Donc, la question va être ajoutée entre les deux autres. Entre celle que j'ai sélectionnée juste dessus et celle juste en dessous. La question ici, je vais le mettre. Quel temps fait-il quand il fait beau et venteux ? Et là, je mets case à cocher. Ça veut dire que je peux mettre plusieurs réponses. Choix multiple, ça veut dire qu'un choix exclut l'autre. Case à cocher, je mets l'option 1, je mets beau. L'option 2, je mets venteux. L'option 3, je mets gris. Et l'option 4, je mets plus vieux. Mais je mets plus vieux, pardon. Voilà. Donc là, je vais maintenant dans le corriger. Je choisis beau et venteux. C'était, vous savez, un peu comme dans tous les examens. En fait, la réponse est dans la question. Donc, j'en mets un point là-dessus. Je suis content de moi. Je fais terminer. Je peux faire autre chose aussi, qui est le plus jeune. D'accord. Maintenant, je sélectionne cette image et je vais mettre à la suite de là. Désigner un enseignant chercheur. Là, je vais rajouter, en fait, possiblement, Miguel Liottier. Et je vais chercher, en fait, une photo toujours de moi, avec mon égo surdimensionné. Puisqu'en fait, j'aurais fait un autre métier si je n'avais pas un égo surdimensionné. Ensuite, je vais ajouter, en fait, une autre option. Un inconnu. Et là, j'avais sélectionné, en fait, une photo d'enseignant chercheur libre de droit. Et donc, je vais prendre l'URL de cette image. Je copie l'adresse de cette image. Je retourne ici dans mon formulaire. Et je vais ajouter, en fait, une image. Et cette image, je vais l'ajouter à partir d'une URL. Copier l'URL de l'image. Coller. Et voilà. Insérer une image. Donc, ici, c'est un choix exclut l'autre. Je vais ajouter une photo. Qui est un enseignant chercheur ? Ajouter une autre. Autre. Encore. Et là, je vais rajouter, en fait, une image aussi libre de droit. Et là, je considère que lui n'est pas un enseignant chercheur. C'est un enseignant qui n'est pas chercheur. Donc, copier l'adresse de l'image. Je rajoute ici mon URL. Je vérifie quand même que c'est toujours en présentation. Tout à fait. Je copie, en fait, ici, l'adresse de mon URL. Je fais, à partir d'une URL, je colle l'adresse de l'URL. Et je fais insérer une image. Donc, nous avons trois personnes. Je vais dans le corrigé. Et dans le corrigé, je considère que l'une ou l'autre des réponses, ici, est vraie. Donc, je mets l'une et l'autre. Je coche les deux. Mais pour les étudiants, ce sera l'une ou l'autre. Je mets un point ici. Celle-là est fausse. Voyez-vous ? Donc, j'ai l'une ou l'autre. Je fais terminer. Je vérifie. J'ai bien donné un point à chacune de mes questions, a priori, je crois. Il me semble. Corriger un point. Je reviens à la question précédente. Option 2. Je la sélectionne. Est-ce qu'il y a un point ? Un point ? Oui. Alors, je ne pouvais pas mettre deux fois, Miguel Jotier. C'est normal. Je vais mettre le même pour qu'il y ait un texte qui apparaisse. Le même. Voilà. Donc, je ne pouvais pas faire option 2 deux fois. Je colle ici. J'ai bien mis un point. J'ai mis un point ici. Est-ce que j'ai mis un point ? J'ai mis un point. Très bien. Donc là, je suis content de mon questionnaire. Maintenant, je souhaite l'administrer. Pour l'administrer, je vais cocher ici. Envoyer. Je fais envoyer. Envoyer. Et je lance une URL. Ici, je peux soit envoyer par e-mail, soit envoyer en sélectionnant une URL. Envoyer par e-mail, je vais mettre ici les e-mails. des étudiants à qui je souhaite l'envoyer. Ou ici, URL. Je peux faire raccourcer l'URL. C'est quand même beaucoup plus pratique. Ce qui permettra de la copier. Je vais donc copier l'URL. Et donc, une fois que l'URL est copiée, je vais pouvoir la coller directement là-haut, dans mon navigateur. Je vais coller l'URL dans mon navigateur, maintenant ici. Et je me retrouve devant mon formulaire de test. Votre prénom, je suis obligé de répondre. Miguel. Votre nom, Lyotier. Voilà. La couleur du cheval gris dans E4, je vais mettre gris. Quel temps fait-il beau et venteux ? Si je ne réponds qu'une seule des deux, j'aurais faux. Il faut répondre absolument les deux. Là, ici, qui est le plus jeune ? C'est lui. Je vais me tromper. Je vais dire que c'est lui le plus jeune, en fait. On va voir que ça fait. Désigné en enseignant-chercheur, je vais choisir cet inconnu. Je vais choisir cet inconnu et je fais « Envoyer ». Ça y est, le formulaire est envoyé, il est administré. Je peux maintenant essayer de le recevoir. Je vais maintenant entendre d'ailleurs sur mon téléphone le message comme quoi je l'avais reçu. Je retourne ici, j'ouvre un onglet. Je recolle, en fait, l'adresse URL. Je fais « Entrer ». Vous avez déjà répondu, vous ne pouvez répondre qu'une fois. Ça, c'est parce que j'ai collé tout à l'heure. Je reviens là, j'arrive ici et j'ai, pardon, tout là-haut, Google Forms, formulaire de test. J'ai mon formulaire de test, j'ai mes réponses, il fait beau, etc. Donc là, je vois tout ce que j'ai répondu, moi, en tant que personne qui a répondu au formulaire. Attention, je ne suis pas ici celui qui va corriger le formulaire et qui répond. Ce formulaire de test, je peux y accéder. Alors, comment faire ? Je regarde ici, envoyer le formulaire, donc ça, c'est fait, pardon, je termine là, et je vais regarder mes réponses. Quand je regarde dans mes réponses, je vais directement accéder ici, par cet onglet sur le formulaire, à toutes les réponses qui ont été faites. Il n'y en avait, bien sûr, qu'une. Il y a trois bonnes réponses et une mauvaise réponse. Je peux voir les mauvaises réponses, les bonnes réponses, et ainsi de suite. Je peux regarder en Google Sheet, donc sur Google, je peux créer une feuille de calcul. Donc, je fais créer la feuille de calcul. Et quand je crée la feuille de calcul, j'arrive et je vois immédiatement que j'ai fait trois réponses sur quatre. Donc, j'ai mes trois bonnes réponses. Je peux télécharger cela, donc fichier téléchargé en Microsoft Excel, et je télécharge mon fichier. OK, vous voyez là-haut que le fichier se télécharge. Je clique ici, je regarde, et je vois apparaître, pour moi, sous Excel, je vois apparaître, en fait, mon fichier. Je suis ici maintenant, si je souhaite retourner sur le formulaire. Je peux plus tard, dans quelques jours, etc., revenir, si par exemple les étudiants ont un certain délai pour répondre. Je reviens ici, je vais dans Google Forms à nouveau, et j'aperçois ici, dans l'historique, mes différents formulaires. Je clique sur ce formulaire, je vois mon formulaire de test, je vois où il est, et je peux à nouveau cocher dans Réponse. Là, je n'ai qu'une seule réponse, et c'est normal. Je peux à nouveau cocher dans Réponse et accéder, voir les différentes réponses, et ainsi de suite. Si je veux maintenant envoyer aux étudiants leurs réponses, pour savoir quelle est leur note, je fais Publier les scores à tous les participants. Publier les scores, et là, je reviens ici, dans le formulaire de test, je reviens là, et vous voyez ici, à moi, j'ai reçu, en fait, mon score, 3 sur 4. Je peux afficher mes réponses, donc je clique, en fait, ici, sur Affichage, et là, je vois mes réponses. Luiottier, quelle est la couleur du cheval blanc ? C'est bien. Le commentaire du fait de l'exposition à la poussière, quel temps fait-il, beau et pluvieux ? Qui est le plus jeune ? Là, je me suis trompé. Vous voyez, donc là, il me dit, non, non, c'est une mauvaise réponse. Désignant, enseignant-chercheur, là, je vous avais dit, les deux étaient bons, j'en ai choisi un, plutôt une. Et là, c'était une bonne réponse, et voilà. Donc là, j'ai le détail de mes réponses, j'ai la correction, et ainsi de suite. Donc, j'espère que cela sera utile pour chacun d'entre vous. J'entends mes enfants qui font un bruit épouvantable, qui n'ont aucun respect pour leur père, qui essayent dans cette époque de confinement de travailler. Je vous remercie de votre assiduité sur cet élément, et je vous souhaite de pouvoir transmettre tous les examens que vous souhaitez. Bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à toutes questions que vous souhaiteriez me poser. Voilà, j'interromps l'enregistrement. Changez. Au revoir. ...